bon re bonjour mes amis j'espère que tout le monde va bien en fait aujourd'hui on va continuer nos tutos on va continuer nos tutos dans les mêmes volets dans les mêmes volets on ne doit pas directement oublier là où nous étions nous passons directement ici et après on valide directement en tag et administrateur ça va s'ouvrir et là on va taper directement notre nom dans notre chère base de données et ici là on va mettre notre fameuse mot de passe et ici comme d'abord vous pouvez mettre directement fanahal ou ne pas le mettre ça sera la même chose quoi votre global de nom quoi mais celui là je l'ai expliqué directement que vous le verrez au fur et à mesure l'importance de ça alors si je tape comme ça par exemple on a mis quoi déjà étudiant pour voir tout ça en clair si je valide ici je veux voir directement que le étudiant il est là code etc et tout ça ça se trouve à là imaginaux que nous voulons modifier imaginaux que nous voulons modifier imaginaux que nous voulons modifier dans notre filière et tout va aussi à la merveille ça se trouve là imaginaux que nous voulons modifier un petit peu nous voulons directement modifier notre l'un parmi les informations qu'on a mis là-bas alors de ce fait pour le faire c'est très simple on va taper par exemple quelque chose alter et puis espace le nom de la table c'est à dire notre fameuse table là par exemple filière et puis si je tape entrer comme ça là c'est pour aller à la ligne au lieu de directement continuer jusqu'à là-bas là ici c'est modifié par exemple le code fil que je mets directement à code fil je veux le changer à char par exemple char 3 alors là je vais mettre par exemple 3 c'est un exemple je veux faire un point de fil et si je tape si je tape ça m'affiche erreur qu'est ce que j'ai fait comme erreur non pas voilà 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 d'accord c'est pas si compliqué là c'est code fil et j'ai mis code fil et là c'est l'erreur selon laquelle il nous affiche alors répétons la même chose alter table filière on tape comme ça pour aller à la ligne pour taper quoi on tape directement modify le nom de notre colonne que nous voulons modifier c'est code fil mais ce n'est pas faille charles et là on met directement notre fameuse modification par exemple toi là on met point de vue et d'où ? ah là 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 quel vol à cela alors si on tape comme ça pour voir directement ça c'est filière de quoi filière oui et si on affiche nous pouvons voir directement que notre fameuse code fil notre fameuse code fil et a3 si vous ne le voyez pas très bien voilà et a3 alors on veut directement qu'ils retournent dans le même contexte alors on va on va les taper pour une deuxième fois la répétition est pédagogique de quoi filière d'où ? d'où ? d'où ? 5 code fil char 2 char alors si on regarde tout ça pour voir directement tout ce qui se passe dans le portable ce qui fait après tout ça alors et si on valide orale directement alors vous savez directement comment modifier votre donne il suffit de le taper comme ça et mettre ce que vous voulez directement rajouter et ça il n'y a pas de soucis alors ça c'est vous alors 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 comment ajouter par exemple si vous n'avez pas tout écrit les informations comment ajouter d'autres informations dans un table alors ça c'est simple on le tape encore la même chose ici ça on a dit simple alors ce n'est pas simple ça nous a coûté énormément beaucoup des années pour apprendre tout ça alors il faut prendre bien soin il faut prendre bien soin de mes cours alors là c'est filière on va taper directement ADD ADD là vous le si vous regardez directement si vous regardez directement le cours sur si vous regardez directement le cours sur et il y a un chat alors si on tape ici là on a ajouté si on tape l'autre fameuse comment pour voir tout ce qui se passe pour monification on voit directement qu'il y en a le test voilà là il y en a le test on le voit et là je crois que tout le monde est déjà fier avec ce que nous sommes en train de de faire de ces faits on va directement voir pas mal de choses et on va continuer dans le même moment imaginons directement que nous voulons nous voulons supprimer nous voulons supprimer ce qu'on a ajouté tout de suite là pour supprimer c'est simple au retour à l'air févoles filières un brône 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 une brône un brône un brône un adulte inseminente un brône un brône un brône un bumps Voici j'ai courant bien ce pont. Et si on regarde le directement à la table de l'issue primaire, pourquoi je fais ça un clé avec mon premierité matapégoire ? La même chose, c'est que la condition est pédagogique. Alors, je crois que, 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 je crois que... Alors, qu'est-ce qu'un reste directeur va faire ? Oh, voilà ! Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de taper quelques commandes aussi pour voir directement ce qui se passe. Si nous voulons voir toutes les commandes, on tape directement select table. Nous voulons voir tous nos tables, n'est-ce pas ? Tirer de 8, 9. Et puis, on va directement à la ligne from. user table. Voilà ! Et ici, nous pouvons voir directement qu'on a deux tables. On a la table filière aussi, la table étudiant. C'est comme si on a tapé select. select, select, espace, front, espace, front. Vous voyez, il affiche la même chose. Alors, là, vous comprenez très bien. Qu'est-ce que se passe quoi ? C'est mieux directement de comprendre tout ça à créer. Alors, si par exemple, nous voulons savoir le nombre de tables créées. Imaginons que nous voulons savoir le nombre de tables créées dans votre base de données. Il y en a combien de tables qui sont déjà créées. Alors, là, on sait directement qu'on a cité. On sait directement où on a cité les tables. La plus table 1, table 2, etc. Nous voulons, par exemple, voir le type de table et tout ça. Alors, on tape directement le select, le fameux select. vousследettes, le but de la cellule. C'est bien questo. jardinier. et il a vu directement table, table, object, table, table, tout ce qu'on a fait, c'est les tables. Alors, là, nous pouvons aussi afficher les tables selon laquelle on a fait dans une autre commande pour voir directement qu'il y en a beaucoup de commandes à prendre. Et si vous voyez d'autres commandes, que ce n'est pas celle que j'ai faite, ce n'est pas diabolique, quoi. Il suffit directement que vous pouvez être aidé, qu'il fera la même chose, ce qui est de bon, c'est ça. Ou, j'ai l'air, 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 j'ai l'air. C'est catalogue, on l'air comme ça. Et si vous voyez, vous voyez qu'elle affiche presque la même chose. Là, on peut se féliciter qu'on commence directement à prendre quelque chose. Voilà. Dans ce cas, on va commencer à ajouter quelque chose à l'intérieur de notre premier espace de données. Dans le filière, il peut y en avoir des matières ou bien de choses. Dans le filière, il peut y en avoir, par exemple, informatique, banquette, finance, marketing, etc. Ça, ce sont des différentes filières, économie et tout ça. Alors, on m'a ajouté au filière, on metta directement un serre. Un serre. Un trou. Un filière. On va regarder. Vous mettez directement les parenthèses, pour vous toujours remarquer. Maintenant. Là, ici, vous ajoutez, par exemple, le 10. Au moment qu'on a mis le 10, là, on met du fil. Je vais retourner à mettre le guillet encore. Là, je vais taper, par exemple, le réseau. Voilà, on a mis le premier pari pour le réseau informatique, Vous pouvez mettre aussi l'informatique, voilà, là, je valide, si ça n'est bien le cas, on a déjà enregistré cela. Si je voulais modifier le même tableau en parlant la même chose, je peux directement le faire, ou bien je peux apprécier EED, EED comme aide. Et là, il va ouvrir, il va ouvrir les mêmes astuces, quoi et tout, ça se trouve ici. Mais là, je peux, par exemple, modifier ici, à l'intérieur, ici, ça devient facile de modifier. Alors là, je veux aussi modifier, par exemple, l'informatique, la banque, par exemple, comme tout le monde est un des banques, là. Il ne peut pas être différent des autos, des finances. Et dès que j'étais rien, je regarde directement la carte de ma table, je veux cliquer ici. Et je veux dire directement, tu es enregistré, après, je vais taper directement le fameux C, et je valide. Là, il a créé directement, il a créé directement ça. Bon, là, je voulais juste vous montrer comment modifier le même truc, parce que l'on va directement le faire après. Mais pour le moment, la répétition est faite, la géographique, insère une tour, insère une tour, la filière, la filière. Là, on va taper de laumières. Vedantes. et là on va taper le fond d'instance après on va mettre le dessus on retourne à faire la même chose on tape directement ici le marketing le marketing et là on fait on met la parenthèse et là c'est bien je crois que c'est le 30 marketing voilà voilà dans la mesure du possible nous pouvons directement voir pour ce qui est de filière en tapons directement quoi select dans la filière on va aller tout nous pouvons voir directement que nos filières sont là une première filière qui commence par nous c'est ça c'est notre réseau informatique notre bank finance vous pouvez ajouter toutes les filières mais l'importance c'est d'ajouter quelques filières et continuer directement à voir si tout passe à la merde alors là je crois que on a fait énormément beaucoup de choses alors je ne sais pas que on a fait combien de minutes comme ça pour voir 18 minutes déjà bon là comme on a fait 18 minutes on ne doit pas aller plus loin et enregistrer cela comme ça tout le monde peut suivre directement alors on se dit à très bientôt une prochaine petite tour mes amis merci